Bonjour, bienvenue sur Innovateur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovateur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovateur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Léo Marty. Donc Léo est design leader. Il a travaillé pour des entreprises comme la BBC, HSBC, Nike et tout récemment pour la RTS. Alors son métier, si je devais le résumer, c'est de rassembler des personnes pour transformer des défis complexes en solutions simples et efficaces. Alors pour ça, il utilise évidemment des modes de travail en collaboratif et puis d'autres outils qui sont inspirés du design thinking. Alors parmi ses derniers succès, donc il y a le BBC ePlayer qui a généré plus de 9 millions de demandes par jour et puis tout récemment, il a travaillé sur le lancement de trois plateformes de streaming en Suisse. Travail réalisé en moins de 16 mois, donc il nous en dira un petit peu plus juste après. Et donc c'est pour cette raison que Léo est ici aujourd'hui avec nous, puisqu'il est évidemment parfaitement légitime pour nous parler d'innovation et en particulier de conception innovante de produits. Léo, bonjour. Salut Frédéric. Voilà, alors pour démarrer notre discussion, ce que je propose c'est que tu nous parles peut-être de ce dernier travail sur la plateforme suisse de streaming, nous donner quelques éléments de contexte et puis quelques premiers résultats. Ça marche, déjà merci pour l'intro. Et oui, effectivement, il y a à peu près 14-15 mois, j'ai commencé à travailler avec la SRG, donc la RTS, la SRF et la RSI, donc c'est les chaînes de Broadcast National Suisse, sur cette nouvelle plateforme de streaming qui se veut une plateforme qui n'est pas une plateforme de catch-up comme la SRG à des heures, qui existe aussi comme Play Suisse, donc c'est Play RTS ou Play SRF. Et ces plateformes de catch-up servent à, si on a loupé quelque chose à la TV, une émission à la TV, on peut revenir online et puis pendant 7 jours, une certaine période de temps, on peut regarder ces émissions sur Play RTS par exemple. Et ce qu'ils n'avaient pas, vu que la consommation est vraiment en train de changer et de moins en moins de monde ou les plus jeunes regardent beaucoup moins la télévision, d'avoir un truc, un produit de catch-up, ça marche beaucoup moins parce que si on regarde pas la télévision, on n'a pas de catch-up à faire. Et c'est pour ça qu'ils voulaient créer ce nouveau produit, qu'ils soient une plateforme de streaming qui est vraiment en part entière, qu'ils ne soient pas du tout rattachés à la TV. Donc il a une programmation qui est assez indépendante de la TV et c'est vraiment fait pour des gens qui ne connaissent pas ces programmes, c'est vraiment fait pour découvrir ces programmes, c'est la grosse différence. Et c'est une problématique que beaucoup de public broadcasts ont. Je sais qu'en France, il y a eu Salto, je crois, qui a fait un peu la même chose. Avec iPlayer, on avait le même problème, ou iPlayer à la BBC. C'est vraiment un produit aussi qui a été fait pour le catch-up. Et les gens ont vraiment de la peine à comprendre qu'ils ne sont pas obligés de regarder la TV pour regarder iPlayer. Donc je trouvais la stratégie très intéressante de la SRG de créer un produit complètement nouveau from scratch, de toutes pièces, avec cette idée d'aider des gens qui ne regardent pas la TV à découvrir du contenu. Et donc c'est sur trois plateformes, comme tu disais, sur la TV. Il y a une application TV, Apple TV et Android TV. application mobile, iOS, Android et tablette. Et un site internet. Et dans ce projet, je m'occupais de l'expérience utilisateur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que je suis rentré vraiment dès le tout début du projet. Il n'y avait rien du tout. Les développeurs étaient encore, il y avait juste quelques développeurs, ils étaient encore en train de choisir les plateformes, les outils, lesquels ils travaillaient. Et c'était vraiment le début. Et ce projet, un des éléments clés, c'était vraiment avoir une expérience utilisateur qui soit très bonne. Et donc, ce que j'aime faire au début de ce genre de projet, c'est vraiment d'essayer de comprendre les utilisateurs et faire de la recherche utilisateur, de la recherche générative, ce qu'on appelle, pour essayer de vraiment comprendre les besoins et les envies qui ne sont pas forcément exprimés par les gens. Donc, les besoins latents, les envies latentes. Donc, ce n'est pas juste simplement de demander aux gens, OK, qu'est-ce que vous aimeriez ? Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a l'exemple typique du iPhone. Si Steve Jobs avait demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez, personne n'aurait dit, j'ai un téléphone avec Internet et de la musique. Mais ils auraient réussi à travers des recherches, à travers la psychologie, ils auraient réussi à comprendre que ça peut être un produit qui marche. Donc, on a commencé par ça, interviewer des personnes qui utilisent des produits de streaming pour essayer de mieux comprendre quelles sont leurs attentes, leurs besoins et quels sont les pain points, les problèmes qu'ils ont avec les manières de regarder du contenu online comme ils le font maintenant. Donc, beaucoup de gens ont utilisé Netflix et grâce à ces interviews, on a pu créer des archetypes ou des archetypes, je crois que c'est bien en français. C'est comme des personnages, mais je n'aime pas trop les personnages parce que je ne trouve pas toujours adapté et il y a vraiment, je trouve mieux des archetypes parce que c'est des traits de caractère ou des traits de consommateurs. Et là, il faut me rappeler exactement, on avait quatre archetypes. Donc, c'est des manières de regarder du contenu en fait, des manières de browser et de regarder du contenu. On avait par exemple quelqu'un qu'on a appelé l'impatient. Donc, c'est une personne qui browse presque pas dans une plateforme, qui navigue presque pas dans une plateforme. Ils attendent vraiment beaucoup de la recommandation et ils veulent arriver dans une plateforme et si dans la première ou deuxième ligne, il n'y a pas du contenu qui les intéresse, ils vont partir. Et on voyait ça, de nouveau, on a observé, pour voir ces espèces de comportements, on leur demandait de nous montrer comment ils utilisent des plateformes de streaming qu'eux ils utilisent. Et beaucoup nous montraient Netflix, donc on les a allés sur leur compte sur Netflix, il y avait une télévision, un ordinateur, leur téléphone, ils pouvaient choisir leur plateforme qu'ils avaient à l'habitude. Et on leur demandait de trouver du contenu et là, on pouvait vraiment observer ces traits de caractère où il dirait qu'ils cliquaient sur leur contenu. Je voyais, ils ne regardaient même pas les trailers, ils ne lisaient pas les descriptions. Ça, c'était l'impatient. Après, on avait un autre trait de caractère qui était, comment on l'appelait, je crois, un peu Keep Me Company ou quelque chose comme ça. Donc, une personne qui utilise ces plateformes de streaming pour tenir compagnie un peu. Et ça, c'est des personnes qui ont presque tout le temps une plateforme de streaming allumée avec du contenu qu'ils jouent en background. Donc, ce n'est pas forcément des choses qu'ils vont vraiment regarder, mais c'est juste un bruit de fond un peu. Et c'est souvent soit des séries qui ne sont pas forcément très compliquées à comprendre ou bien même ils regardent plusieurs fois du contenu qu'ils connaissent déjà. Une personne m'a même dit qu'elle regardait Netflix sous la douche. Du vélo. Donc, carrément en faisant du vélo avec le téléphone dans la poche, elle a juste l'audio. Et si tout le coup, il y avait quelque chose d'intéressant qu'elle voulait voir, elle s'arrêtait et elle sortait le téléphone et elle regarde. C'était assez intéressant de voir que c'est utilisé aussi comme une plateforme audio, presque comme un audiobook, alors que c'est une plateforme de streaming vidéo. C'était assez intéressant. Et voilà. Donc, il y a plusieurs types comme ça de, je n'ai pas envie de dire d'utilisateurs, mais de behavior, de comportement. Et ça ne veut pas dire qu'une personne peut être seulement dans un de ces types, mais elle va être dans plusieurs et elle va tendre plutôt vers un des types. Et peut-être que ça change, peut-être que le week-end, elle sera plutôt dans un des types et la semaine plutôt dans un autre des types. Et ça, ça nous a vraiment beaucoup aidé pour créer les concepts initiaux et créer aussi des principes d'expérience. Donc, ça, c'est un truc assez important avec lequel on a commencé. Et donc, c'est toute une série de principes qui sont basés sur ces interviews avec les utilisateurs qui nous servent un peu de guidelines qu'on crée les différentes interfaces. Et par exemple, une des choses, c'était qu'il fallait que ça soit vraiment immersif parce que quelque chose que les utilisateurs nous ont dit qu'ils aimaient bien avec la TV traditionnelle, c'est que ce n'était pas compliqué. Il n'y avait qu'à allumer, appuyer sur un bouton et bam, il y a un film qui joue. Et un truc qu'ils n'aimaient pas avec toute plateforme comme Netflix, c'est qu'ils passaient beaucoup de temps à juste browser, browser, browser. Et au final, ils passaient presque plus de temps à chercher quelque chose à jouer plutôt qu'à le jouer. Du coup, notre idée, c'était d'avoir quelque chose qui s'approche un peu de cette expérience de la télévision où quand tu l'allumes, directement, tu es dans du contenu. Ça sera vraiment très immersif que ce soit le contenu qui soit beaucoup là plus que le produit. Donc, le produit doit presque disparaître parce que les gens ne viennent pas là pour le produit, ils viennent là pour le contenu. Donc, c'est vraiment mettre en avant le plus possible le contenu. Et ça, ça s'est traduit par exemple avec beaucoup de trailers qui se jouent automatiquement dès qu'on arrive dans la plateforme. Il y a un trailer qui se joue. Et en out-click, on peut commencer à jouer le contenu. Et ces guidelines, une méthode que j'utilise souvent, quand je dis que ce soit des guidelines ou des interfaces, c'est qu'on fait ça en groupe avec des personnes de disciplines différentes. Donc, j'essaie d'avoir les gens qui ont du sens. Donc, par exemple, je fais souvent des développeurs, un product manager, des fois des gens du marketing. Là, pour ce genre de produit, le contenu, comme je disais, est très important. Donc, on a des gens, des éditeurs du contenu qui viennent avec nous designer des choses. Et donc, on utilise des méthodes un peu comme le design sprint. Je pense que j'ai déjà entendu parler. Je ne suis pas forcément à l'aise, mais c'est inspiré du design sprint, du process double diamond, design thinking. Mais c'est vraiment se mettre tous ensemble et créer visuellement des idées. Et après, décider sur quelles idées on va mettre en avant. Et là, dans cet exemple de principe, de UX principle, donc on a dessiné, sketché des idées. Et après, on a déconstruit ces idées en principe pour nos serveurs de guidelines. Et que dire de plus ? Donc, oui, ça allait assez vite. On a une petite équipe. Là, on a trois UX designers. Moi, je suis à 50%. Lydie, elle est à 80% et Fakudo aussi à 80%. Donc, c'est une assez petite équipe UX. Des développeurs, on en a moins de 10, je veux dire, 7, 8, quelque chose comme ça. Un product manager et une dizaine de personnes dans le contenu et deux, trois, quatre personnes dans le marketing. Donc, c'est une toute petite équipe. Et je trouve que c'est une bonne décision de la part de la SRG, qui est une grosse compagnie quand même pour la Suisse, d'avoir pris cette initiative de faire un peu comme une startup d'une toute petite équipe et d'avancer assez rapidement, d'avoir un produit dehors qui n'est pas parfait, qui n'est pas fini du tout. Mais c'est vraiment la première version et on continue à travailler dessus et on continue à améliorer en écoutant les utilisateurs, en écoutant les retours. Donc, ça, je pense que c'est une bonne stratégie. Et l'autre bonne stratégie, un peu plus organisationnelle, c'est que pour éviter un peu toute la politique, de réutiliser un peu les mêmes méthodes de travail qui sont réutilisées dans le reste de la boîte, ils ont décidé vraiment de séparer ce petit groupe et notre équipe reporte directement dans le digital board, qui est juste un niveau en-dessus du directeur général. Et du coup, ça évite beaucoup de politique et ça nous a permis beaucoup de liberté dans les manières de travailler, en tout cas d'un bon point de vue. Je ne travaillais pas à l'ASRG avant, mais de ce que j'ai entendu, ce n'était pas tellement le user-centred design, ce n'avait pas une grande place dans la compagnie. Et là, vraiment, avec ce projet, je crois pour les gens qui travaillent à l'ASRG, c'est vraiment une manière différente de faire les choses, une manière innovante pour l'ASRG de faire les choses. Et un des buts de ce projet aussi, c'est de rapatrier toutes ces manières de travailler, toutes ces méthodes, dans le reste de la compagnie. Donc voilà, en gros, ça a pris beaucoup de temps, mais en gros, voilà. Non, merci, tu as réussi à résumer en 15 minutes, 15 mois de travail en fait, donc c'est pas mal. Non, alors, je pense qu'effectivement, tu as très bien expliqué comment le projet s'est déroulé. J'ai juste une question avant de passer plus généralement à des questions sur tout ce qui est conception de produit, mais sur ce produit-là en particulier, en fait, j'ai des questions, des interrogations, et qui, à mon avis, font référence à tout ce que vous faites en termes d'expérimentation, de test avec les utilisateurs. Alors, soit tout au début, lorsque l'on n'a que les concepts, ou un peu plus tard, lorsqu'on commence à avoir un premier prototype. Moi, ma question, enfin, une des questions, c'est comment est-ce que vous avez réussi à intégrer en fait les points de vue de ces 5 archétypes différents ? Parce qu'effectivement, entre le pressé et puis celui qui a besoin d'avoir simplement une compagnie, et puis peut-être un autre qui recherche peut-être des choses plus de fond pour se former, ou pour garder en fait un petit peu d'actualité, comment est-ce que vous avez réussi à créer un produit qui intègre des choses qui me semblent être quand même assez contradictoires ? Premier point, donc ça, c'était vraiment, j'imagine, au tout démarrage du projet. Et ensuite, un peu plus tard, lorsque vous avez eu des premiers prototypes, quelles sont les réactions des utilisateurs qui vous ont fait le plus transformer votre produit tel que vous l'avez imaginé ? Est-ce qu'il y a eu des vrais revirements, parce qu'il y a eu des points de vue d'utilisateurs qui vous ont dit bon ben là, on ne s'y retrouve pas ou on ne comprend pas la logique ? Donc voilà, c'est une question un petit peu autour de la relation avec les utilisateurs et de ce que toi, en tant que responsable de produit, enfin responsable de conception, tu peux en retirer ? Déjà, je pense qu'il y a deux, dans les feedbacks utilisateurs, il y a deux grands types un peu, il y a des feedbacks sur la valeur du produit ou la valeur d'une certaine feature, d'une certaine fonction, et du feedback sur la usability, je ne sais pas comment on dit ça en français, l'utilisabilité. L'utilisabilité, oui, voilà. Donc savoir si une fonction est facile à utiliser, à comprendre ou pas. Donc pour la valeur du produit en général, en tout cas, on n'a pas eu de gros feedbacks qui nous ont vraiment fait changer de direction. Et ça, je pense, c'est grâce au fait qu'on a vraiment fait notre recherche au tout début. Donc c'est assez marrant parce que vu que c'est un peu une manière différente de faire, qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude à la SRG, quand je suis arrivé, après quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus, ils m'ont commencé à demander, bon, alors quand est-ce qu'ils commencent à designer des trucs ? Quand est-ce qu'on peut voir des trucs ? Et je leur ai dit, si vous voulez, je peux commencer à designer maintenant, mais mes idées ne seront pas meilleures que les vôtres. Pour pouvoir designer quelque chose qui soit vraiment bien, qui colle aux besoins des utilisateurs, on a vraiment besoin de comprendre ce qu'ils font. Donc c'est vraiment important de leur parler et de regarder comment ils utilisent des plateformes actuelles pour comprendre leurs besoins. Et donc je pense que grâce à ça, il va savoir investir un peu de temps et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Du coup, beaucoup de compagnies ne le font pas parce qu'il n'y a rien de concret qui sort de ça. Il y a juste des routes, des pistes, des insights, mais il n'y a rien vraiment de très, très concret qui sort de ça. Bon, il y a des personnages, c'est clair, c'est utile, mais il n'y a pas de produit ou de feature qui sort de ça. Donc souvent, il y a des gens qui veulent passer au-delà de cette étape et aller directement au design. Par exemple, le design sprint, c'est un peu ça. Il va directement à la conception sans passer par toute cette étape d'apprentissage qui devrait se faire normalement avant leur design sprint, mais ce n'est pas partie du sprint. Et le problème, si tu ne fais pas ça, c'est que, comme tu disais, après, tu vas passer du temps à créer des prototypes, peut-être même déjà construire un peu, créer du code, et tu vas te rendre compte qu'il y a des features, même le produit lui-même n'a pas de valeur ou la valeur n'est pas perçue proprement par les utilisateurs. Et après, si j'ai tout commencé, c'est une bonne chose. Comment réussir à intégrer au sein d'un produit des demandes, des besoins, des modes de consommation aussi différents et aussi hétérogènes les uns des autres, en fait ? Je ne pense pas que ce soit forcément contradictoire. J'essaie de réfléchir à un point particulier, à une affaire qui pourrait marcher pour tout le monde. Par exemple, cette histoire de trailers, d'avoir des trailers qui jouent directement, puis d'avoir un gros bouton play qui joue la vidéo directement, ça, typiquement, c'est quelque chose qui plairait à nos patients. Par exemple, dans la vidéo, c'est un peu comme Netflix, on a ces lignes horizontales, ces carousels, swimlanes avec des images de contenu. Quand tu cliques dessus, ça lance aussi directement la vidéo. Tu ne passes pas par une étape où il y a plus d'informations, tu peux lire des descriptions et tout. Mais par contre, au verre, il y a un bouton qui s'affiche, c'est marqué plus d'informations, et là, tu peux cliquer dessus, et il y a plus d'informations qui s'affichent. Donc là, pour une personne, typiquement, la personne qui… Il y a deux archétypes qui regarderaient plus d'informations. C'est cette personne qui regarde tout le temps, parce qu'elle a regardé tellement de trucs, qu'elle passe un peu plus de temps à regarder les trailers, à regarder un petit peu ce que c'est. Elle est sûre qu'elle n'a pas déjà regardé, ou bien elle connaît vraiment ce qu'elle aime. Et il y a une autre personne qu'on l'a appelée le self-learn. Donc c'est quelqu'un qui… Lui, il va plus regarder des documentaires ou des choses comme ça, et il veut vraiment que le temps qui passe à regarder lui apporte quelque chose. Donc il ne va pas regarder n'importe quoi, il va passer le temps pour lire la description, peut-être même aller regarder des articles dans d'autres sites internet qui parlent de cette émission. Donc pour cette personne, c'est important de pouvoir lire plus de détails. Il ne va jamais, je pense, cliquer, oh jamais. Il va moins souvent cliquer directement sur une vidéo pour la jouer. Et du coup, là, on a ce truc-là. Si tu cliques directement sur la vignette, ça lance directement la vidéo, ça c'est super rapide. Mais pour une personne qui sera un peu moins impatiente et qui veut plus d'informations, elle peut en hover, elle peut cliquer sur un bouton qui va lui amener dans une page où il y a beaucoup plus d'informations. D'accord, donc vous avez réussi à intégrer en tout cas des demandes qui pourraient sembler contradictoires, mais en réalité, vous avez utilisé ces différentes informations pour avoir un produit un peu plus élaboré, en fait. C'est ça, c'est vrai. C'est de trouver des fonctions qui marchent pour tous ces besoins. Et il y a toujours des solutions. Ce n'est pas forcément facile à trouver, mais il y a toujours des solutions. Et justement, une autre raison sur laquelle j'aime bien faire ces workshops, où ce n'est pas moi ou nous, l'équipe de design, qui faisons tout le design, mais c'est l'équipe plus large, pluridisciplinaire. C'est parce qu'au lieu, si je suis tout seul à avoir des idées, peut-être que j'en aurai deux, trois idées au maximum. Et après, ça va être compliqué. Parce que si on est huit, même si c'est une idée chacun, on a déjà huit idées. Elles ne seront pas toutes bonnes, mais il y aura sûrement, ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y a des petits bouts d'idées qui sont sympas ici et là, et après, on les combine ensemble, et puis ça crée d'autres nouvelles idées, et c'est là qu'on arrive à trouver des bonnes solutions. Peut-être que je peux rajouter encore, je parlais de ces deux types de recherche, de tests utilisateurs, c'est où tu veux tester la valeur du produit, la valeur de la fonction, et l'autre où c'est l'usabilité de la fonction. Et là, on a eu pas mal de retours. Régulièrement, on teste, on fait des prototypes. Donc, c'est des prototypes qui sont assez rapides à faire. Il n'y a pas besoin de coder. On utilise un logiciel qui s'appelle Figma, c'est un logiciel de design, où c'est un peu juste des images. Quand tu cliques sur une image, ça va sur un autre écran. L'utilisateur a l'impression que c'est un vrai programme, mais il n'y a pas de code derrière, c'est tout faux. Et ça me permet de rapidement mettre des choses devant les gens et leur demander comment est-ce que tu ferais, par exemple, pour jouer une vidéo, ou pour trouver une vidéo qui t'intéresse. Et là, on peut avoir du feedback. Et j'essaie de trouver des trucs où on a vraiment changé de nos concepts initiaux. Par exemple, la manière dont on explique la langue. Comment on montre dans quelle langue le programme ou la vidéo va être ? Ce qui est assez important pour nous, parce qu'en Suisse, on a quatre, trois, quatre langues nationales. Et sur cette plateforme, le contenu sera un mix de ces quatre langues. Du coup, c'est vraiment important pour l'utilisateur de pouvoir savoir de quelle langue le programme va jouer avant de jouer. Et la première idée ou les premiers prototypes qu'on avait faits, on mettait à chaque fois la langue qui va être jouée dans la home page, sur chaque vignette. Quand tu es en-dessous avec ta souris, tu as ta souris, tu as les métadonnées qui te mettent la langue. Donc, ce qu'on écrivait, c'est la langue. Il y a plusieurs informations. Il y a la langue, là où les langues du programme, les langues sous-titres, qui sont toujours dans les trois langues nationales, donc français, allemand et italien. Et une autre information, c'est la langue dans laquelle la vidéo va jouer par défaut. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Et pour un endroit, on ne veut pas bombarder l'utilisateur avec plein de choses parce que ça augmente la charge cognitive. Donc, on va essayer de réduire le nombre d'informations qu'on montre le plus possible. Mais il faut toujours que ce soit compréhensif et que ça veut dire quelque chose pour l'utilisateur. Donc, ce qu'on avait fait au début, c'est qu'au lieu de mettre audio, sous-titres, audio, par défaut, machin, en toutes lèvres, pour que ce soit beaucoup plus court, on a mis des icônes. Donc, on a mis un petit haut-parleur avec la langue du programme ou les langues. Donc, par exemple, si c'est en français-allemand, il y a un petit haut-parleur avec FR et DE, donc les approgrations de la langue. Et après, une petite icône sous-titre. Et vu que le sous-titre est toujours dans les trois langues, on se dit, on ne va pas répéter chaque fois que le sous-titre est français-allemand. On va juste mettre une petite icône sous-titre. Et on a testé ça et ce n'était pas très clair pour les utilisateurs. L'audio, il comprenait, mais cette icône sous-titre, sans rien répéter, il ne comprenait pas tout ce que ça voulait dire. Et on a fait aussi... Donc, c'est toujours bien de varier les tests qualitatifs. Donc, il y a peu de personnes où on essaie vraiment d'aller profondément pour comprendre quel est le problème. Et les tests plus quantitatifs où là, on a un plus grand nombre de personnes, mais par contre, on a moins profondément le sujet. Et donc, pour regarder d'un point de vue un peu plus quantitatif, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait... On a lancé le produit en bêta en un terme. Donc, pour tous les collaborateurs... Enfin, pas pour une partie des collaborateurs de la SRG. Donc, on avait à peu près... Chaque semaine, on ajoutait du monde, mais à la fin, on avait à peu près 1 000 personnes. Les bêta users, on les appelait. Et ce que je faisais, c'est que dans cette interface, on a une interface bêta, il y a des questions et on étudie un petit outil qui s'appelle Hotjar, où on peut avoir des espèces de mini questionnaires qui s'ouvrent dans le produit. Et là, je demandais plein de choses pour essayer de voir quelle partie, quelle fonctionnalité, quelle partie du produit est le plus problématique. Et un des trucs les plus problématiques, c'était de comprendre dans quelle langue le programme va être avant de le jouer. Donc là, il y avait deux problèmes. Des problèmes de ne pas vraiment comprendre directement ce que ça veut dire, ce symbole et les lettres. Et l'autre problème qui est que ce n'est pas forcément clair de quelle langue le programme va être. Et on a réfléchi un petit peu et on s'est dit, en fait, ce qui est important pour les utilisateurs, ce n'est pas de savoir dans quelle langue le programme va être, mais c'est de savoir quand le programme ne va pas être dans sa langue. Parce que si moi, je parle français, si le programme est en français, je ne réfléchis même pas, je ne me fous, je ne suis pas en français. Ce qui est important, c'est de me dire, ok, là, le programme n'est pas en français et là, tu as des sous-titres en français. Donc, on a changé un peu la manière de faire et au lieu de tout le temps afficher les langues et les sous-titres, on affiche seulement quand le programme n'est pas dans ta langue. Donc, au début, tu peux choisir la langue de l'interface. Donc, ça fait automatiquement si ton browser est en français, ça va être automatiquement en français. Et du coup, on montrera les données de la langue seulement pour des titres qui sont en allemand ou en italien. Et les sous-titres, au lieu de mettre que c'est toujours disponible en allemand, italien, français, moi, je parle français, je m'en fous qu'il y ait des sous-titres en allemand, je peux savoir qu'il y a des sous-titres en français. Donc, on mettra juste les sous-titres en français. Si un programme est en allemand, par exemple, ça sera marqué audio, la petite icône audio parce que ça, c'est bien compris, petite icône audio allemand et petite icône sous-titre à faire. Et quand il y avait la langue à côté de l'icône sous-titre, ça, c'est aussi beaucoup plus clair pour les gens. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de quelque chose. On a fait des tests utilisateurs, on a vu que ça ne marchait pas mieux et on a amélioré. Merci pour toutes ces explications très, très détaillées sur, finalement, les coulisses de la conception de cette plateforme de streaming. Alors, moi, j'ai d'autres questions un peu plus générales sur la conception. Alors, la première chose, c'est que ton titre, tu te définis, en tout cas, comme étant design leader, alors qu'on peut traduire par responsable de conception en français. Pour toi, quand on parle de conception, qu'est-ce que ça inclut ? Qu'est-ce que tu y mets derrière tout ça, en fait ? Pour toi, conception, c'est la traduction française de design. C'est marrant parce que moi, j'utilise tout le temps le design. Je n'utilise jamais même en français du design ou de l'expérience utilisateur. Et du coup, si je traduis ta question et que je la mets dans ma manière de dire les choses, ta question, c'est qu'est-ce que tu entends par design ? C'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qui peut-être que je ne comprenais pas bien au tout début. En fait, j'ai étudié, j'ai un bachelor en génie mécanique, donc en ingénieur en génie mécanique. Et ce que j'aimais toujours faire, c'était inventer des trucs, créer des choses. Et je me suis rendu compte à la fin de mes études qu'en fait, dans le boulot d'ingénieur, il n'y a pas tellement de création et d'invention, c'est plus du calcul et de la réalisation des trucs qui ont déjà été inventés. Et ça me passionnait un peu moins et j'avais entendu parler du design, mais en Suisse, en tout cas, je ne sais pas en France mais en Suisse, quand on parle de design, on parle beaucoup plus de l'aspect esthétique de la chose. Donc pour moi, le design, c'était faire une belle table, faire une belle chaise ou des choses comme ça. Et juste l'aspect esthétique, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'inventer des trucs et en fouillant un peu différentes formations, je voulais un peu continuer mais une formation, faire un master dans quelque chose peut-être dans l'ingénierie, mais plus créatif, plus inventer des choses, comme je disais. Et j'ai découvert la manière de voir le design qui est plus british, plus anglaise, qui n'est pas juste la forme, mais aussi beaucoup la fonction. Et j'ai trouvé un master dans une université, qui s'appelle Brunel University à Londres, qui sont assez connus pour l'ingénierie. C'est comme ça que je suis tombé dessus. Brunel, c'est un grand ingénieur anglais. Et ils offrent, ils offraient, enfin ils offrent toujours un master en design de produit, mais vraiment très axé sur l'utilisation du produit, donc sur la fonction. Et c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Du coup, c'est là que, pour moi, pour revenir à ta question, le design, c'est aussi bien la forme que la fonction. Et ça peut être, on peut designer des produits, mais on peut aussi designer des produits digitaux, des produits physiques. Donc, j'ai fait un master en design industriel, donc c'était des produits physiques. Le UX, ça n'existait pas vraiment encore. Mais on peut aussi designer des services ou des process. Donc, le design, pour moi, c'est très large et j'utilise les mêmes méthodes quand je design ou des méthodes très similaires quand je design des process. Par exemple, quand j'étais à la BBC, je dirigeais une petite équipe. Du coup, je designais quasiment plus d'interfaces, mais je designais des manières de travailler et c'est assez marrant parce que tu peux utiliser vraiment les mêmes méthodologies où tu fais des idéations en groupe. Après, tu fais des prototypes, tu testes ces manières de travailler, ces nouvelles choses, tu collègues du feedback. Donc, tes utilisateurs, ce ne sont plus les utilisateurs du produit, mais c'est ton équipe, par exemple, les autres designers. Donc, ça, je trouve très intéressant. Donc, le design, pour moi, c'est qu'il se trouve vraiment au sens large qui inclut aussi bien l'aspect esthétique que l'aspect fonctionnel. D'accord. OK. Merci, en tout cas, pour les précisions. Et du coup, ça me permet quand même de faire le lien assez facilement avec tout ce dont on parle aujourd'hui sur le design. On parle bien de design inclusif, par exemple. Comment faire pour concevoir des produits, des services, des process, des expériences qui intègrent le plus de nombre possible de personnes et qui n'en mettent pas de côté. Donc, on peut évidemment parler à des gens qui ont certaines incapacités, mais également des tranches d'âge différentes qui vont avoir des besoins différents. Et donc, toi, comment est-ce que tu... Est-ce que cette notion de design inclusif, c'est quelque chose que tu as découvert, que tu pratiques, qui nécessite une approche particulière ou bien la formation dont tu viens de nous parler intégrait déjà cette compréhension et cette nécessité de prendre en compte le plus grand nombre et donc la variété des utilisateurs potentiels ? La formation, j'ai faite après des cours de design inclusif et ma dissertation de master, je l'ai faite là-dessus, en fait, je l'ai faite sur le design inclusif et je regardais comment faire des interfaces de téléphone pour les gens, pas les personnes âgées parce qu'il y a déjà des trucs pour les personnes âgées, pas les jeunes parce que c'est fait pour les jeunes, en gros, mais entre les deux, la génération des baby boomers. Donc voilà, j'ai fait toute une recherche sur comment ils filent leur téléphone et quel genre de choses on peut faire pour que ce soit plus adapté à leur besoin. Donc oui, j'ai eu une formation là-dessus, mais après, la pratique, c'est un petit peu différent, surtout pour le web. Dans mon expérience, il y a peu de designers qui ont de l'expérience là-dedans et qui y pensent, malheureusement. j'ai eu de la chance de travailler dans des boîtes du secteur du service public comme la BBC ou la SRG et là, vu que c'est un service public, c'est très important que tout le monde ait accès. Et à la BBC, il va être une grande importance là-dessus. j'ai beaucoup appris sur, par exemple, où il y a les contrastes des couleurs qui est vraiment la base et ça, tout le monde devrait le faire et s'il y a des designers qui nous écoutent, il y a plein de plugins pour Sketch et pour Sigma, il y a un plugin dans Sigma que j'utilise qui s'appelle Able où tu peux sélectionner deux layers, deux couches, un background et un texte, par exemple, et puis ça te dit si un contraste s'est élevé ou pas. Au CA, il y a des gens qui ne voient pas bien les couleurs, donc pas seulement utiliser des couleurs pour indiquer des choses mais aussi des formes. Et après, il y a quelque chose de niveau d'au-dessus, je dirais, ou d'un point plus complexe, c'est tout ce qu'est screen reader, un peu technique, tu vois, tout ce qu'est screen reader et vraiment de penser à designer aussi l'experience pour les gens qui n'utilisent pas une souris mais qui utilisent un clavier et un screen reader. Et ça, c'est par exemple de penser à l'ordre du focus parce que les gens vont naviguer avec le tab l'ordre du focus. Penser au texte que screen reader va lire, que ce soit logique, compréhensible pour les gens. Donc, ce n'est pas super compliqué à faire. Il y a peu de gens qui font ça et qui pensent et même moi, des fois, je m'attrape à l'oublier. Du coup, un truc qu'on a fait, je disais, j'aime bien les process, j'aime bien opérationnaliser le design. Du coup, là, pour notre équipe, on s'est fait une checklist de toutes les choses à penser qu'on oublie souvent, genre tout ce qui est checker les contrastes, bien penser à designer le screen reader, je ne sais pas, penser à bien faire tous les breakpoints, tous les states, des boutons. on a une checklist de trucs qu'on sait qu'on oublie souvent et ça nous permet d'améliorer un peu la qualité. Et par exemple, pour le screen reader, si vous avez un Mac, dans les settings, on peut enclencher le screen reader, tous les Mac ont des screen readers et vous pouvez tester vous-même comment votre produit réagit sur le screen reader. La même chose pour les iPhones et pour les plateformes de télévision, la même chose. Il y a, comment ça s'appelle, VoiceOver, ça s'appelle pour Mac. Donc, on peut l'activer et tester. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Et après, il y a un autre aspect à ce que tu viens de me dire où designer pour tout le monde être inclusif, je trouve que tu ne peux pas designer pour tout le monde. C'est un peu contentieux, ce que je veux dire, mais c'est impossible de designer pour tout le monde. Il faut être inclusif. si des gens ont des abilities, comment tu dis, s'ils sont malvoyants ou même si tu te casses le poignet ou la main, tu ne peux plus utiliser la souris. Donc, tu dois utiliser un clavier. les incapacités et les handicaps, on pense toujours que c'est une personne dans son côté roulant ou un aveugle. Mais non, tu peux, là, je viens d'avoir un fils qui est né, quand je l'ai dans les bras, j'ai une incapacité d'utiliser mon bras et d'utiliser un ordinateur avec un bébé dans les bras, ce n'est pas facile. Donc, c'est des incapacités qui peuvent vraiment être ponctuelles ou tu te casses un bras. Donc, ça, c'est super important de designer pour les gens, pour toutes les capacités, en fait. Mais par contre, de faire un produit qui est utilisable par tout le monde et qui est adapté pour tout le monde, ce n'est pas possible. Il faut vraiment, et c'est un problème que je vois souvent dans les services publics parce qu'un service public devrait être pour tout le monde, du coup, ils veulent designer pour tout le monde, mais ce n'est pas possible. Le produit sera médiocre pour tout le monde. Il faut vraiment essayer de comprendre quel est l'audience core de ce produit et faire une expérience excellente pour cette audience core et bien sûr, ne pas oublier le reste pour que ce soit utilisable par tout le monde. mais c'est vraiment important de se focaliser sur l'audience core du produit. D'accord. Bon, ça, c'est en tout cas un retour d'expérience assez important, en tout cas, donc plutôt de cibler, si je comprends bien, l'audience principale et puis se forcer à ajouter des composantes qui permettront aux autres de pouvoir également en profiter. Autour de la conception, parce que finalement, peut-être que de plus en plus, on met beaucoup de responsabilités sur les gens qui sont là pour concevoir les produits ou les designer. C'est aussi tout ce qui tourne autour de l'éco-conception ou de l'innovation frugale. Donc là, on aborde plus le fait que les produits consomment peu de ressources lors de leur fabrication, en consommeront peut-être peu dans leur utilisation et seront capables d'être recyclés par la suite. Donc là, je parle évidemment de produits physiques, mais ça marche aussi pour tous les produits digitaux. Même un site web peut plus ou moins consommer de ressources et donc être plus ou moins énergivore. Toi, sur ce point-là, tout ce qui est relatif à l'environnement et le respect des matières premières, est-ce que tu as des informations, un retour d'expérience à nous donner là-dessus ? Ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai bossé très souvent pour des services publics qui veulent apporter quelque chose au public. C'est pas juste ça. Leur but n'est pas de faire de l'argent, le but est d'apporter quelque chose d'utile et moi, ce que je design, j'ai envie que ce soit utile, je n'ai pas envie que ce soit juste quelque chose pour capturer des ressources. sur ta question sur l'éco-conception, comme tu disais, c'est plus les produits physiques et pour les produits techniques, c'est plus, je dirais, les développeurs qui vont regarder cet aspect-là de consommation d'énergie et autres. Mais en tant que designer, par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est tout ce qui est déjà transparence, comment tu utilises les données et ça, souvent, on ne pense pas qu'un designer peut designer ce genre d'expérience aussi mais d'être clair sur comment tu communiques, souvent, c'est des avocats qui vont créer ces terms and conditions mais en tant que designer, on peut, de nouveau, je parlais de ce design process qui peut être utilisé pour d'autres choses que des produits digitaux comme on voit au sens général mais une page de terms and conditions, c'est aussi un produit, c'est aussi une expérience qu'un utilisateur va utiliser et on peut aussi le tester, on peut aussi faire des prototypes, revenir dessus, avoir du feedback et en sorte que ça soit vraiment bien compris par les gens et pas un document de 500 pages que personne ne va lire. Donc, il y a cet aspect-là, donc la transparence, comment les données sont utilisées mais il y a aussi tout ce gros problème où beaucoup de compagnies ou beaucoup de produits sont designés pour être addictifs, pour générer le plus de revenus possibles et qu'est-ce qui génère de revenus, le temps qu'un utilisateur passe sur le site ou le nombre de vidéos, articles, et ça, pour moi, c'est assez problématique parce que ça, je vois chez mes enfants par exemple et même chez moi, c'est super addictif de ces produits. Par exemple, Facebook, j'ai enlevé les notifications, j'ai enlevé mon home screen parce que sinon, je me suis rendu compte que je sortais mon téléphone, je vois Facebook et je ne savais même pas pourquoi. C'est devenu automatique et c'est designé pour ça. il y a un concept qui s'appelle the hook model qui vraiment parle de comment faire un produit pour que ce soit addictif, comment utiliser les notifications, comment donner des récompenses variables qui créent de la sérotoline dans le cerveau et ça crée de l'addiction comme avec la cocaïne. Et du coup, c'est intéressant de bosser dans des boîtes comme ces services publics qui n'ont aucun intérêt à que leurs utilisateurs soient addicts à leurs produits. Et du coup, on peut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on fait un produit qui est utile, qui est consommé parce qu'il faut quand même être en compétition avec des gros comme Netflix dans mon cas où eux, ils utilisent ce genre de techniques, ils n'ont aucun problème avec ça. Comment est-ce qu'on fait une expérience où l'utilisateur va se rendre compte que c'est mieux pour lui d'utiliser ce produit et comment on fait quelque chose qui soit quand même intéressant et qui donne envie de revenir ? Comment est-ce que tu trouves la balance entre ne pas faire un truc qui soit complètement brut et dégueulasse où tu vas une fois et puis tu es promis de revenir et quelque chose qui est addictif. C'est intéressant. Et aussi, ce que tu vends ou ce que tu offres, pour moi, c'est important de travailler dans des compagnies comme la SRG où le produit final qu'ils offrent, c'est du contenu et le contenu est quand même intéressant et éducatif. Par exemple, je crois que la SRG partage les mêmes valeurs que la BBC, mais les valeurs de la BBC, c'est inform, educate, and understand. Donc, ce n'est pas juste comme Netflix, c'est du divertissement. Ces services publics, il y a de l'information et de l'éducation. Je trouve que c'est très important de mixer ces trois. Donc, tu attires des gens qui ne vont pas forcément vouloir regarder du contenu éducatif avec des contenus plus divertissants et tu leur suggères, tu leur montres aussi des choses plus éducatives et ça me fait penser à un autre grand sujet qui est la recommandation qui est un sujet super complexe et très touchy. Justement, comment est-ce que tu fais une recommandation éthique, je dirais, qui ne montre pas seulement des trucs parce que tu as regardé une vidéo trashie sur je ne sais pas quoi qui va te bombarder là-dessus et qui va te faire rester le plus longtemps possible là-dessus. Mais comment est-ce que tu ajoutes cette variante d'éducation et d'information sans être un produit super dry, super sérieux où il n'y a que des gens qui sont déjà de toute façon très intellectuelle qui vont aller les voir. Mais ça, je pense que la recommandation c'est un gros sujet où j'apprends encore beaucoup et on pourrait parler de ça pour la meilleure, je pense. Alors, est-ce que tu peux quand même en dresser les grands enjeux parce que c'est peut-être une des thématiques des années à venir en fait ? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sans tout nous dévoiler et puis sans non plus aller au-delà de ce que tu maîtrises aujourd'hui mais nous présenter un petit peu le sujet, la problématique, les enjeux ou des exemples en tout cas de choses qui auraient été particulièrement intéressantes dans ce domaine-là ? Alors, tout dévoiler, ça sera difficile parce que je ne reconnais pas beaucoup. J'apprends encore comme je disais et c'est vraiment complexe parce que c'est très abstrait en fait. C'est des algorithmes à la base. Comment est-ce que tu rends tes… Le grand challenge pour moi en tant que designer, c'est comment est-ce que tu rends ces algorithmes plus concrets ? Donc, je parle toujours de prototypage, de tester, d'améliorer. parce que là, on travaille avec des gens qui sont dans la… dans la… dans la… dans la… dans la donnée, data scientist, et on parle d'un autre langage. Quand ils me parlent de leur truc, moi, j'ai de la peine à comprendre parce que c'est super, super… un domaine très, très particulier, vraiment d'experts. Et la même chose quand tu essaies de tester, de discuter avec les gens. Par exemple, je parlais toujours qu'on fait de la recherche au début pour essayer de comprendre les gens ce qu'ils ont besoin. Mais la plupart des gens, ils ne savent même pas qu'il y a de la recommandation dans Netflix. Ils n'y pensent même pas. Ils disent, ben ouais, il y a le contenu que je veux voir. Donc, comment est-ce que tu arrives à les faire parler de ce genre de sujet déjà sans leur demander directement qu'est-ce que tu penses de la recommandation parce qu'ils vont dire « oh, je m'en fous ». Et comment tu arrives à les faire exprimer là autour et comment tu analyses ce qu'ils ont dit pour informer la recommandation ? Donc, ça, c'est toute la partie avec qui comment est-ce que tu testes la valeur de tes algorithmes. Et après, il y a toute la partie éthique. Comment est-ce que tu… Parce qu'un algorithme, en fait, il a un goal et il va optimiser pour ce goal. Donc, OK, si ton goal, c'est purement la consommation, c'est… Enfin, je ne vais pas dire facile parce que je ne pense pas que c'est facile et je ne sais pas comment tout le monde mais c'est un peu plus facile. Si maintenant, ton goal est d'éduquer et d'informer, comment tu fais un algorithme qui a ce but-là ? Sur les enjeux, finalement, de la conception demain et on voit bien que sur cette… En tout cas, au moins sur les projets, sur les produits digitaux, il y a cette notion de recommandation, d'influence, finalement, et on touche quelque chose, évidemment, à de l'éthique et on voit bien que du coup, et c'est peut-être ça la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, la conception, les enjeux, c'est évidemment des enjeux d'être inclusifs, d'être capables de parler au plus grand nombre ou en tout cas, d'intégrer le maximum de personnes, des enjeux écologiques puisqu'on voit bien que la notion de ressources prend de plus en plus d'importance et puis, ce que tu viens de soulever, c'est la notion d'éthique et finalement, derrière, de manipulation ou non des utilisateurs et j'imagine, et ça, ça me permet de faire le lien vers la conclusion, c'est sûrement pour toutes ces raisons-là que tu as ton site web qui s'appelle Positive Design parce que finalement, derrière tout ça, derrière le mot positif, il y a toutes ces notions-là, j'imagine. C'est ça, c'est un truc important pour moi, c'est d'avoir un impact positif, c'est d'utiliser mes connaissances pour avoir un impact positif sur notre planète, un impact environnemental mais aussi psychologique parce qu'on ne se rend pas toujours compte quand on design des produits mais ça peut avoir un gros impact sur les gens et je pense que tous ces problèmes qu'on voit avec Facebook et autres, il y en a qui ont été vraiment designés pour être actifs, pour être tout ça, mais par exemple, pour influencer des résultats de l'élection, je ne pense pas que ce genre d'outils comme Facebook ont été designés exprès pour influencer des résultats de l'élection mais c'est des conséquences, des grosses conséquences autour des designers, on n'y pense pas. Même un produit de streaming, de vidéos, il va avoir une influence sur les gens, sur le temps qui passe chez eux devant leur écran, sur leur nom, des réflexions parce qu'ils vont être recommandés à un certain contenu et donc ils vont avoir d'autres réflexions qui vont avoir un impact sur leur vie et ça peut avoir des gros gros impacts. Et c'est toujours très dur, on revient à la théorie de la complexité, c'est très dur de savoir un input, quel sera l'output parce qu'on vit dans un système complexe. Eh bien écoute, non mais merci, on a démarré par un exemple assez simple qui était un produit de streaming et puis on termine par la complexité et ce que j'entends quand même, c'est du coup le besoin en tout cas de se former, de rester éveillé et de se questionner en permanent sur des choses assez banales qui sont de la conception de produits. Derrière la conception de produits, il y a effectivement des effets et donc du coup c'est peut-être ça le mot de la fin, c'est que derrière tous ces process innovants, eh bien il y a des questions à se poser. Il ne suffit pas de sortir un produit, il faut aussi essayer d'imaginer ce qu'ils vont devenir et puis là aussi, j'imagine qu'on n'est pas capable de tout anticiper, il faudra aussi être capable en fonction des retours des utilisateurs et puis de la façon dont ils sont utilisés eh bien de réagir et d'ajuster. Oui, être mindful de ce qu'on fait, essayer d'analyser mais c'est très difficile d'analyser et en même temps si tu analyses tout ce que tu fais tout le temps, tu es bien fou. Donc il y a aussi je pense à un truc que j'utilise aussi pour finir en philosophie mais quelque chose que j'utilise assez dans ma vie, c'est juste d'avoir confiance en la vie et confiance où la vie va t'apporter, t'amener et en tout cas dans mon cas, la vie m'a toujours amenée dans des bons endroits. Donc voilà et ne pas essayer de tout contrôler de temps tout le temps parce que ça crée plus de problèmes qu'autre chose et de toute façon au final c'est toujours la vie qui va décider. Ok. Eh bien écoute, merci Léo pour cet entretien. Merci à toi. Et puis évidemment donc plus d'infos sur toi, sur ton LinkedIn et puis sur positivedesign.ch c'est bien ça ? C'est ça. Non, positive.design. Pardon, j'ai acheté cette URL super cool. Positive.design qui est le nom de la compagnie qu'il fallait que je fasse un peu de tout quand même si je n'aime pas ça mais donc j'ai une agence de design et donc c'est une agence boutique agence qu'on appelle ça donc c'est juste moi et c'est aussi dans cette idée que tu parlais d'écologie ou de non-croissance donc j'aime bien ce que je fais j'ai pas envie de devenir une grosse agence avec plein de designers j'ai envie de rester petit de pouvoir être proche avec les gens avec lesquels je travaille et de faire mon expérience en tant que UX designer stratégie de produit de design Voilà pour la partie Voilà, super et bien écoute merci Léo on s'arrête là à bientôt au revoir à bientôt ciao ciao C'est fini pour aujourd'hui posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire contactez-nous directement sur innovateur.com à bientôt et merci pour votre écoute